Musique L'idée qu'on avait à l'origine, c'était d'arriver à trouver des outils de détection, de pratiques soit de fraude, de corruption ou de collusion dans les marchés publics à partir de l'analyse des données de la commande publique. C'était un petit projet qui mobilisait trois chercheurs, entre nous deux et Rosa Figueredo qui était une autre maîtresse de conférence en informatique. On cherchait un domaine d'application pour expérimenter un petit peu avec nos méthodes et voir ce qu'elles avaient dans le ventre, ce qu'elles pouvaient donner sur des cas vraiment bien concrets. Donc on a un petit peu regardé ce qui se passait à Gourantique et puis c'est là qu'on a pris contact avec Pierre-Henri pour discuter un petit peu de ces problèmes de détection de corruption et voir s'il n'est pas possible de faire quelque chose avec nos méthodes en les appliquant à sa problématique. Je travaille depuis très longtemps sur les marchés publics avec des outils très standardisés dans ma discipline qui est un champ bien connu. Le fait d'aller chercher des compétences en informatique pour améliorer ce qui est fait en économie, ce n'est pas standard. Ce n'est pas non plus une nécessité. En revanche, il y avait une sorte de curiosité à se dire « Tiens, mais finalement, si on allait se frotter à ce qui se fait ailleurs, quelle question scientifique la discipline n'est pas capable de résoudre et en quoi une autre discipline permet d'apporter des outils qui permettraient éventuellement d'y répondre. » Donc ça, c'est les deux dimensions de la pluridisciplinarité qui ne sont pas le même type de questionnement auquel on est confronté. Mais clairement, au point de vue personnel, individuel, donc ma collègue Rosa et moi-même, ça nous a amené exactement ce qu'on espérait, c'est-à-dire des situations bien spécifiques qui demandent un travail bien particulier sur les méthodes existantes, la proposition de nouvelles méthodes d'analyse et des caractéristiques qu'on n'aurait pas imaginées nous-mêmes. On voit à l'échelle internationale des publications qui commencent à faire ce travail d'hybridation. Alors ça se fait beaucoup entre les méthodes d'apprentissage supervisées ou non supervisées que l'informatique apporte à la science économique qui a des méthodes traditionnelles de traitement de la donnée. On voit que progressivement, c'est en train de transformer de manière assez massive le champ. Il y a une vraie révolution épistémologique, il y a une acceptation dans les revues de méthodes que jusqu'à présent on dirait « non, vous voulez publier en économie, faites de l'économétrie ». Maintenant, on va regarder en quoi une méthode orthogonale à notre discipline apporte. Et puis si la performance, il y a des indications de performance de ce qu'on arrive à dire sont meilleures, la discipline accepte de dire « oui, ok ». Finalement, cette façon de faire, elle est meilleure et on peut changer nos pratiques. Donc la pluridisciplinarité, après, elle infuse dans le champ disciplinaire. Oui, Agorantique, c'est l'incubateur de ce projet. C'est l'impulsion initiale qui nous a fait grand-in nous rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. Commencer à discuter ensemble, se rendre compte un peu des difficultés, des problèmes techniques, des verrous. Et puis ça nous a permis de monter un premier projet auprès de l'ANR qui n'est pas passé. Puis un deuxième projet qui s'est amélioré. Et puis, à force de persévérance, ça a été un financement de 4 ans qu'on a obtenu il y a 18 mois maintenant, un peu plus. Donc le consortium qui va naître, qui va porter le projet ANR, finalement va faire rentrer d'autres disciplines. Parce que là, on parle d'économie et d'informatique. mais à la fin, on va se retrouver avec des spécialistes de la donnée ouverte, des juristes de droit public, des juristes de droit privé, des informaticiens d'autres laboratoires qui apportent des compétences spécifiques qu'on n'avait pas, des économistes d'autres laboratoires qui apportent des compétences qu'on n'avait pas. Et cette identification des besoins, en termes de compétences et puis aussi en termes de ressources, c'est le projet COCOPA qui permet de l'identifier effectivement.